Aïe aïe aïe, bonjour la frère soeur, que la paix soit devant vous. Regardez, allez-vous, regardez ! Où est ces deux poupées-là non ? Ces poupées-là appartiennent à une personne, c'est-à-dire un homme. Un homme qui les utilise pour faire ces trucs. En tout cas, elle est ici, lui, mais il va parler. Et moi, je me pose la question sur lui. Ah ! Comment c'est possible ? Comment est-ce possible de vivre avec deux poupées pendant dix ans ? Ça m'étonne quand même. Écoutons d'abord ce qu'il a à lui dire. Ça, ce sont des révélations. Je vis depuis bientôt dix ans avec deux poupées. Alors donc là, sur votre gauche, vous avez donc Lilika, et puis vous avez Yurika. Avec mes poupées, en fait, il y a une partie sexuelle, mais il y a plus le côté compagnie. Alors les gens s'imaginent qu'on passe vulgairement parlant, on est 24 heures dessus. Me concernant, c'est pas le cas. Hop ! Voilà, je dors déjà avec mes deux poupées, donc on est assez serrés, moi je me mets au milieu. On se tient chaud, quoi. Faut pas qu'il y en ait une troisième, parce que je sais pas où c'est qu'elle dormira. J'ai, on va dire, quatre paires de chaussures. Et puis elles, elles en ont une bonne vingtaine, quoi, si c'est pas plus, quoi. Donc ça, c'est des jupes, vous avez des pantalons, vous avez des hauts, et puis aussi des robes. Donc sur la table, il y a leurs boucles d'oreilles, bracelets aussi. Donc c'est tout neuf, en fait, ça a jamais servi. J'ai acheté ma première poupée, en fait, suite à une rupture sentimentale. Là, à l'époque, je l'avais achetée à crédit. Je la voyais plus comme un côté un peu sexuel. Et puis, au bout de dix mois, en fait, cette poupée, je l'ai revendue. Je pensais aussi, à tort, qu'une poupée comme ça m'empêchait de rencontrer quelqu'un, m'enfermer sur moi-même. J'ai dit, tiens, si je rencontre une femme, qu'est-ce qu'elle va penser de ma poupée ? Elle va se barrer en courant, enfin. Et donc, je me suis fait plaisir différemment. Je me suis acheté une cuisine, je me suis acheté quelques bricoles pour l'appartement. Et je me suis dit, putain, merde, cette poupée, en fait, elle m'apportait bien plus qu'un simple sex toys, quoi. Du coup, au bout de quinze jours, je me suis racheté une poupée. Donc j'ai acheté Lilica, qui partage ma vie depuis bientôt dix ans. Il y a très peu de gens qui sont au courant, ça, j'ai gardé très longtemps secret. Mes parents ont été les premiers à l'apprendre. Ils ont été très étonnés et ils l'ont très bien pris. Mis à part ça, mes voisins ne le savent pas, mes collègues de boulot ne sont pas au courant, voilà. Même si je me suis beaucoup ouvert à travers mes sites, les réseaux sociaux, ça reste ma vie privée, quoi. Vivre avec une poupée, on a toujours un peu l'étiquette dans notre dos, pervers, maniaques et j'en passe, quoi. Je fais des rapports sexuels avec une poupée, donc forcément, ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Après, ma foi, tant pis, c'est ma vie, hein. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient, c'est de la nécrophilie, c'est comme faire l'amour avec un cadavre ? Moi, j'ai pas l'impression de faire l'amour avec un cadavre, quoi. Moi, avec une poupée, je suis pas pervers. Moi, ça a rien à voir, quoi. Ça reste des poupées qui sont inertes, qui bougent pas, qui parlent pas, qui sont pas vivantes. Pour moi, la limite, elle est très claire, quoi, voilà. Si un jour, je rencontre une femme, je vais pas considérer ma compagne comme une poupée, que je vais pas lui dire, bah tiens, aujourd'hui, tu vas porter ça. Non, elle portera ce qu'elle veut, et puis voilà. L'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui aime justement cette vie et qui accepte un peu ses poupées, mais plus en décoration. Hein ? Moi, je suis très heureux comme ça, j'ai une vie épanouie, je m'éclate, comme je le dis, je m'éclate. C'est même devenu une passion, en fait, c'est plus un art de vivre et puis c'est devenu une passion, quoi. Tiens, 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 le monsieur, il a 42 ans. Ça veut dire qu'il n'est pas fou. Il a âgé de moins de 13 ans. Ça veut dire, c'est mon grand frère, allez, retour. Qu'est-ce que moi, son petit voyeur, lui dit. Moi, que je n'ai rien, il a dû apprendre quoi. Ha, ha, ha. Quand lui, il avait 12 heures, non, quand lui, il avait 13 heures, moi, je n'ai pas connu. Tch, 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 tch. Mais c'est pourquoi, mais ça m'éclate. Ça m'étonne beaucoup, je me dis, mais comment, comment c'est possible qu'on arrive à, à vivre avec des poupées, souvent coucher avec des poupées ? Qui peut m'expliquer ceci ? Bon, d'abord, je vais vous poser la question, dites-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des poupées à la maison avec qui il fait les choses ? Vous savez de quoi je parle. Et si peut-être que vous avez fait ça dans votre vie, comment est-ce que dans votre esprit vous vous sentiez ? Parce que moi, je me souviens que quand je me masturbais, après, pour moi, j'avais des choses du champ. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que Dieu considère cela comme un péché ? Faut-moi, je ne sais plus. C'est comme si la liste des péchés établit par Dieu a dû ajouter le champ encore là-dessus, puisque les humeurs sont en train d'inventer les péchés maintenant que Dieu soit. C'est normalement, moi, je ne comprends plus. Moi, j'ai connu aussi une personne qui parlait de cela. Cette personne dit qu'elle a tellement connu les déceptions amoureuses qu'elle se dit qu'une poupée ne va jamais la tromper. Donc, si elle achète une poupée et qu'elle reste avec cette poupée, voilà, c'est mieux. Genre, une poupée est-elle mieux qu'un homme, un être humain, quoi. C'est bien. Ça me rappelle mon professeur d'anglais, quand j'étais à classe de cinquième. Mon professeur d'anglais lui disait que, pour lui, une aiguille vaut mieux que l'homme. Il dit que lui, il préfère une aiguille à un être humain, tellement il était déçu par l'être humain. Est-ce que c'est le même cas ? Est-ce que c'est une raison suffisante pour que les gens aillent jusqu'à s'acheter de telles poupées ? En tout cas, la personne que j'ai vue, elle, elle prend cette poupée-là comme sa femme, elle, parce que cette poupée-là partout, dans sa voiture, la poupée à sa place, dans sa maison, la poupée à sa place, elle lave la poupée aussi. Et parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps, peut-être vu cette vidéo que nous avons fait, il y a vraiment longtemps, et cette personne continue, cette personne-là, prend son bain avec la poupée. C'est en Chine, c'est en Chine, il y a vu ça. Moi, quand j'ai vu ça, c'est le truc qu'il lui a dit, allez voir à quoi ça descend, à quoi ça se passe. Mais vraiment, c'est là que j'ai compris que vraiment, Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a créé chaque chose pour un but, pour une bonne raison. Si toi, tu dis que les femmes te trompent, ou bien tu n'arrives pas à bien gérer de tes mouvements avec des histoires de femmes, vu que ça finit toujours mal, il faut rester seul dans ta vie, c'est mieux. Au lieu d'aller te compliquer l'avis avec des poupées. Mais après aussi, c'est toi qui vois cet avis. Moi, vraiment, je ne sais pas ce que Dieu pense de ça, au nom de Dieu. Si vous pouvez me dire ce que Dieu pense de ça, dites, laissez un commentaire. J'aimerais vraiment vous savoir, vraiment, ce que Dieu pourrait penser de ça, parce que là, à un moment, ça me dépasse. Comment ça me dépasse ? Bon, je vous laisse, je vous laisse, laissez votre commentaire, je vous laisse les laisser votre commentaire maintenant. Hé !